Bonjour à tous et toutes. Alors, pour cette nouvelle session, je vais vous parler du christianisme dans le monde. C'est un vaste sujet qui me laisse une grande ouverture, n'est-ce pas ? Alors, j'avais préparé un sujet et puis il se trouve que dimanche, tout à fait par hasard, en regardant la télé, je suis tombée sur un documentaire qui m'a fort intéressée, sur Arte, et il avait pour titre « Mariage Gaboury ». Et au bout de quelques minutes, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, j'ai dit « il faut que je leur en parle ». Alors aujourd'hui, nous allons parler des Gaboury et de l'église adventiste du septième jour. Alors, un petit peu de géographie d'abord pour pouvoir les situer. Donc, avant d'être incorporé à la Roumanie, la Transylvanie appartenait à la Hongrie. Et la Roumanie compte 500 000 Roms. Et parmi eux, la famille des Gaboury représente une minorité de 14 000 individus. La légende raconte qu'au XVIIe siècle, un souverain au roi, nommé Gaboury, leur a accordé l'autorisation de s'installer sur ces terres. Et donc, c'est de là que viendrait le nom de Gaboury. Les Gaboury sont très fiers. Ils sont fiers d'être ziganes. Ils jouissent dans la région d'une image de sérieux et de droiture morale. S'ils sont accusés de faits répréhensibles, il suffit qu'ils jurent leur innocence sur la Bible pour que leur communauté les croit. Il est mal vu d'être employé chez les Gaboury, car être un employé signifie être asservi. Et cela va à l'encontre de leur tradition. Les travaux de ce type sont effectués par les Hongrois ou les Roumains. Les Gaboury sont principalement commerçants, guilandiers, chaudronniers ou ferblantiers zingueurs, avec une spécialité de pose de gouttière. Si vous en avez besoin, un jour vous savez à qui vous adressez. Tous les Gaboury, même les plus pauvres, sont considérés comme représentants de la noblesse des Roms. Le village qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le noyau de leur communauté depuis 500 ans. Plus d'un millier d'entre eux y habitent. Les hommes portent un large chapeau, un gilet et un pantalon assez large aussi, ainsi qu'une longue moustache qui leur retombe comme ça. Et les femmes portent de longues jupes de couleurs vives. Et elles sont tellement plissées qu'il faut au moins 8 mètres de tissu, un tissu très léger, pour arriver à faire la jupe. 8 mètres ! Et toutes les familles Gaboury sont des familles nombreuses. Les femmes sont grand-mères à 35 ans, arrière-grand-mère à 50 ans. Alors l'école du village est fréquentée par les garçons jusqu'à 14 ans, tandis que les filles la quittent à 10 ans. L'école protège les filles de l'extérieur parce qu'elles risqueraient d'être enlevées par des familles peu recommandables pour pouvoir les marier. Elles risquent aussi de se lier d'amitié avec d'autres enfants. Et pire, elles pourraient tomber amoureuses d'enfants qui ne soient pas Gaboury. Et donc, on les retire de l'école. Et aux yeux de la communauté, le monde extérieur, c'est la principale source de danger. Dans ce documentaire, on parle d'une famille qui est l'une des familles les plus influentes de la communauté. Elle habite à quelques mètres de l'église adventiste. Et il y a une quarantaine d'années, le père du chef de la famille dont on parle est invité par des amis à aller à l'église alors que le charcutier était chez lui à faire la cuisine de cochon. À son retour, les boudins, les saucisses, tout est prêt. Sa femme lui dit, viens te mettre à table. Et il lui répond, dorénavant, je ne mangerai plus de viande de cochon, je ne boirai plus d'alcool et je ne fumerai plus. Et autrefois, la place de la religion dans leur vie était moins importante que maintenant. Certains Gaboury étaient orthodoxes de culture grecque et d'autres étaient protestants. À l'église, ils devaient faire leurs prières à l'écart des Hongrois et des Roumains. Et maintenant, ils se sentent mieux acceptés dans l'église adventiste. Et chez qui seule compte la relation entre Dieu et les hommes. De nombreux Gaboury apprennent à lire d'ailleurs dans le seul but que de décrypter la Bible. La foi a changé leur vie. Ils sont devenus pieux, disciplinés, ce qui leur vaut le respect de leurs concitoyens. Le prêche est parfois donné en droit, d'autres fois en roumain, parce que la plupart des Gaboury entendent ces deux langues, mais leur propre langue, c'est le romanisme. Alors, l'église adventiste du septième jour. Le mot adventiste vient du latin adventus, qui signifie, on vient d'entendre, on va préparer bientôt, événement, arriver, donc c'est la même racine que l'avant. Et pour eux, le septième jour désigne le sabbat, le samedi. Le septième jour de la semaine. L'église adventiste se veut héritière des mouvements de la réforme du XVIe siècle et du réveil du XIXe siècle, dont elle partage les principales affirmations. Après un conflit avec les églises protestantes, les églises adventistes se développent aux États-Unis, puis en Europe, et enfin sur les autres continents. Les adventistes du septième jour sont très attachés au principe de la liberté de conscience, pour le respect de l'ordre public et la dignité de la personne, et sont aussi très attachés à la séparation des églises et de l'État, comme nous, en fait, et donc au dialogue interreligieux. On entre dans la communauté suite au baptême par immersion. Leur plus grand rituel est de se laver mutuellement les pieds en signe d'humilité. On soutient l'église en versant le dixième de ses revenus, la dîme. L'église adventiste affirme fortement l'autorité des Écritures, mais se distingue des autres églises protestantes par l'observance du sabbat. C'est ainsi que les fidèles se réunissent pour le culte le samedi, jour du sabbat, septième jour de la semaine, et cessent toute activité ce jour-là par référence à l'Ancien Testament. Donc, puisqu'il ne faut pas travailler ce jour-là, les repas, par exemple, sont préparés la veille, et puis, il n'y a plus qu'à les faire réchauffer le jour du culte. L'église adventiste est une organisation mondiale. Le siège est à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. La conférence générale se réunit au niveau mondial tous les cinq ans. Eli, son président, tous les cinq ans. L'église adventiste est membre de l'Alliance biblique universelle. Elle contribue activement aux traductions, aux éditions et la diffusion de la Bible. En France, les églises adventistes sont organisées en association cultuelle, loi 1905, groupées ensuite en deux fédérations, groupées elles-mêmes en une union. L'union des églises adventistes du septième jour est entrée en 2005 dans la Fédération protestante de France. Depuis sa fondation, l'église adventiste est engagée dans l'aide humanitaire à travers une organisation mondiale. Elle s'intéresse à la santé, promeut une éducation à la santé par des publications. Elle prône la pratique d'une vie saine, abstinence de l'alcool et du tabac, médecine préventive. La Ligue Vie et Santé s'est fait connaître par ses séminaires des plans de cinq jours pour arrêter de fumer. Les personnes ici ne fument, donc vous n'avez pas besoin de suivre ces plans de cinq jours. D'autres séminaires abordent la nutrition, la gestion du stress. John Harvey Kellogg. Ça vous dit quelque chose ? Kellogg, le célèbre médecin et chirurgien, auteur de 57 livres sur la santé, inventeur des cornflakes. Ça vous dit maintenant ? Du beurre d'arachide. Et de viande végétale de substitution. Et précurseur du jogging. Et bien il était adventiste, cet homme-là. En ce qui concerne l'éducation, les adventistes ont mis en place un réseau scolaire comportant, 90 universités à travers le monde. Et 1250 établissements d'enseignement secondaire, principalement dans les pays en voie de développement. Dans les dom-toms, les adventistes possèdent une quinzaine d'écoles dont la plupart sont sous contrat avec l'État. En France métropolitaine, le campus adventiste de Salève, dans la Haute-Savoie, réunit une école primaire, un lycée, une faculté de théologie qui forme les pasteurs de l'espace francophone. avec la Haute-Savoie, ... Sous-titrage FR ?